Musique Mohamed Ben Jema'a, 47 ans, marié, père de deux filles Je suis un expert comptable diplômé J'ai fait des études d'expertise comptable à Carthage, à Chaussée-Cartage ou Trarrasht dans les années 2000 ou dans les années 2000, 1990 ça veut dire Et en 1990 j'ai commencé ce qu'on appelle le stage d'expertise comptable dans le cabinet de Boussane Nougat, KPMG, Tunisie, Ettawa et j'ai fait, là-bas j'ai commencé à faire les stages obligatoires pour devenir expert comptable diplômé Après ma période de stage de 3 ans ma habite à ce niveau-là et j'ai décidé, comme le nom, c'est une partie de mes études en France où j'ai pu, moi et ma femme, que j'avais connue entre temps où il n'a jamais là, on a pu s'inscrire tous les deux à Dauphine l'université Paris 9 Dauphine pour faire un DEA en contrôle-gestion où, suite à cette inscription on a pu aussi obtenir une bourse du gouvernement tunisien où nous étions, nous étions, nous étions, nous étions, nous étions pendant 3 ans en France, en Bérise où j'ai fini ce débat et à l'issue on s'inscrit là-bas où on s'inscrit en thèse, etc et c'était la voie le choix, c'était la voie de l'enseignement universitaire et de la recherche, sur le coup que ce soit au niveau de l'expertise comptable ou que ce soit dans les divers domaines où les ailes n'ont qu'ils ont besoin d'affaires où j'ai rejoint le Tunis où j'ai rejoint l'entreprise familiale où j'ai rejoint la voie de l'expertise comptable où j'ai rejoint l'entreprise familiale où c'était dans les années j'ai rejoint l'importateur de BMW aux environs de la période 1997-1998 oui, nous avons récemment en 1999, en octobre 1999 qu'elle a rejoint l'aile c'est une entreprise privée donc nous avons rejoint le tarif à l'aile qu'elle a rejoint en octobre 1999 en tant que directeur général il a eumini, il a eumini le charme qui a rejoint l'entreprise qui a rejoint l'honneur de porter son nom qui a été appelé Mohamed Benjema'a qui a rejoint l'entreprise nous avons rejoint l'entreprise qui a rejoint l'entreprise dans le commerce essentiellement à l'entreprise et j'ai eu un temps où la tigérale de la tigérale a rejoint l'entreprise et la tigérale de la tigérale et la tigérale de la tigérale par exemple par exemple et comme cela après l'entreprise l'automobile a été devenu de plus en plus un produit de consommation mais pas un produit de plus en plus et il a commencé la vie et la vie de l'automobile en plus en plus la tigérale une prise de vie de prise de vie pour faire la repairation et la maintenance l'automobile la tigérale de picérale dans les pays dans les pays des pays qui ont été d'amén la tigérale et la tigérale la tigérale dans les pays à la fayette dans les pays et c'est donc s'écouche et pendant ce temps, il n'était pas un mécanicien ou un mécanicien, mais il n'a pas été fait mais il n'a pas été fait avec les gens qui ont travaillé avec eux et pendant ce temps, les gens qui ont été participés par le domaine ont des choses plus de choses pour qu'ils ont des marques d'agissants qui voudraient entrer dans les espaces Il n'y a pas d'éteindre. Et c'est ce qui s'est passé, même si BMW dans les années 60, il y a un rapport entre elle et Jaddy. Il est correct. Il est correct. Le contrat avec BMW en 1967. En 1967, c'est qu'il y a 46 ans. C'est presque. C'est presque. En 1967, il y a une collaboration continuelle avec BMW. C'est connu, comme toutes les relations, avec toutes les années, les années et 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 les années, les années, en qui, les années, les années, les années, il est un constructeur de moteur, qui nous dit dans la même manière, C'était la deuxième génération. 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 C'est 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 la deuxième génération. C'était la deuxième génération. C'est la deuxième génération. propice pour lancer MINI. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Sachant que les falses frites nous et les falses frites l'Allemagne se rejoignent. C'est l'un des pays, je trouve que c'est très positif, l'Allemagne est l'un des rires pays qui s'en souhaitent, même dans le discours officiel ou officieux, qui croient que Túnus est en période difficile. Mais il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Et moi, personnellement, je partage aussi cette idée. Túnus, à mon avis, on est en train de passer par une période difficile, mais en termes de 3, 4, 5, 20 ans, c'est une grande idée dans Túnus, dans le pays où on est dans le pays, comme nous, on ne l'a pas d'étonnement. Et pour cela, nous avons dit qu'il n'a pas d'étonnement, qu'il n'a pas d'étonnement. Il n'a pas d'étonnement, qu'il n'a pas d'étonnement. Et puis, on n'a pas d'étonnement, on n'a pas d'étonnement. Donc, bon, il faut un certain moment, on a pris le droit, on a dit qu'il n'a pas d'étonnement. Il y a eu beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas d'étonnement, 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 qu'il n'y a pas d'étonnement. Il faut continuer à vivre normalement. Il n'y a pas d'étonnement. de créer encore et de lancer, à savoir le nouveau X5, le nouveau... C'est le nouveau Coupé, la nouvelle Cabriolet... Enfin, toute une série de nouveautés. C'est ce qui se passe par l'automobile. La stratégie de l'aile, dans le petit groupe familial, c'est aujourd'hui d'essayer de nous diversifier aussi dans l'automobile, donc d'agrandir notre champ d'action, de voir d'autres marques, etc. Mais aujourd'hui, le marché, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement, comme le droit d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Alors, le marché n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, ce qui est sûr, quand on est en train de faire le domaine, on va essayer d'étonner, de créer, on s'étonnement, on s'étonnement, de l'automobile, de l'automobile, et on s'étonnement, on s'étonnement, et on s'étonnement, on s'étonnement, on s'étonnement, Je suis très positif, c'est que je n'ai pas dit le Tunes, et je pense que ce qui doit être le Tunes, quel que soit la personne qui va nous gouverner, il faut qu'elle ait la vie de nous. On n'a pas suffisamment dit au Tunes, qui est un peuple qui est un peuple qui réussit. Il faut le dire et le redire. C'est la première chose. Le deuxième message, c'est qu'on ne réussit que les choses que tu veux. Donc je conseille à tous les jeunes, et je me considère encore jeune, de faire les choses, c'est qu'on ne réussit pas, c'est qu'on ne réussit pas, c'est qu'on ne réussit pas, et qu'on ne réussit pas. Un exemple, généralement, il m'a dit, monsieur Benjamin, le jour où je viendrai pour travailler, je ne travaillerai plus. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas, on ne réussit pas, on ne réussit pas. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas, avec le plaisir de faire quelque chose, et qu'on ne réussit pas. après-demain, etc. Voilà.